Le président du Conseil national entouré de certains de ses conseillers a rendu hommage aux artistes féminines de la Principauté. En présence également du ministre d'Etat et de son conseiller de gouvernement, Marie-Pierre Gramaglia, le Conseil national célèbre la femme depuis plusieurs années. C'est important dans le monde où on vit. Il y a encore des enfants, des petites filles qui n'ont pas accès à l'école. Il y a encore des femmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont des problèmes pour accéder à l'emploi, pour avoir des salaires égaux. Et donc tout ça, on célèbre cette journée pour rendre hommage aux femmes, pour leur montrer qu'elles sont les égales et qu'elles doivent se considérer comme égales, mais en même temps pour aider ces petites filles, pour qu'elles aient les mêmes chances que dans nos pays ici. Après les femmes impliquées dans les associations ou encore dans l'enseignement, cette année le thème choisi a été l'art aux féminines. C'était un thème qui nous plaisait depuis un petit moment. Nous avons des artistes monégasques et nous voulions leur rendre hommage, leur prouver, leur montrer que nous sommes là, que nous sommes contents, satisfaits qu'elles soient là et qu'elles existent. A l'occasion de cette invitation au sein de cette institution, de nombreuses artistes ont été conviées dans tous les domaines, que ce soit peinture, sculpture, photo, vidéo ou encore littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada